Parce que là on est dans une réflexivité et dans une intelligence. Mais si après il n'y a plus de liberté d'expression, on est dans la merde. Après il n'y a que de la médiocrité, du coup après, voilà quoi, la médiocrité c'est 99,9%. C'est ça. Je parle de médiocrité, mais le mec qui s'intéresse aux bateaux ou aux courses automobiles, ce n'est pas de la médiocrité, c'est son champ d'investigation personnelle. Mais pour moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas forcément. Moi je veux de l'analytique, je veux de l'analytique, je ne veux pas autre chose. Des fois ils démontent la voiture, ils démontent la boîte, l'embrayage. Encore là, ça va, c'est du factuel. Oui, il y en a qui bricolent, moi j'aime bien les chaînes de bricolage, des bricolages, des jardinages, au moins ils tapent à planter des salades. Non mais là c'est bien, c'est du concret, mais moi je parle de superficialité, jet set, tout ça. Et les gamines, tu sais le maquillage et tout ça, et les dents blanches. C'est vrai qu'ils vendent de la poudre à dents blanches. Non mais c'est des niches, en même temps c'est des niches, tu as des influenceurs, c'est la seule chose. Et les gens qui vivent de ça, moi je respecte tout ça, je respecte, mais en même temps, ça participe de la confusion. C'est ça. Alors qu'au lieu de se focaliser sur les... Ça les endort, ça les endort aussi. Pour perdre la survie, non mais bon, je ne vais pas juger, parce que je ne suis pas là pour juger les gens, chacun dit ce qu'il veut. Moi je suis pour une liberté intégrale. Bravo. La question est réglée comme ça. Il y a une liberté intégrale du réseau, donc du coup, les gens, s'ils veulent faire des cours de maquillage, le problème, ça ne me dérange pas. Moi j'ai écouté le journaliste que j'ai mis en début de ma manif, gilet jaune, sur les 272 actes. Et bien, lui, il a bien expliqué qui est le nœud de l'affaire et qui est le problème. Il explique bien, calmement, posément. Merci Marie-Jeanne, c'est Marie-Jeanne, tu connais Marie-Jeanne ? Oui, mais elle est en province. Oui, elle est en province, c'est elle qui l'a envoyée et moi je l'ai mis sur mon truc. On veut faire des petites communautés, des petites communautés de survie. Voilà, c'est ça. Non mais c'est bien, une belle démarche. Au moins, c'est des gens qui ont des bonnes démarches, mais ce n'est pas des démarches d'amplitude universelle, on va dire. C'est des démarches qui... On est dans la survie, mais le problème c'est qu'il faut des moyens pour avoir des gros trucs. Ça veut dire que pour sauver l'humanité, il faudra avoir une vision globale. C'est-à-dire que tu peux sauver l'humanité en termes d'influence, mais si tu déconnectes complètement du monde, c'est bien que tu te sauves, entre guillemets, mais le jour où tu as une conflagration nucléaire, ce n'est pas parce que la personne est déconnectée au fin fond de la Sibérie ou de l'Amazonie ou du Larzac, ce n'est pas pour ça qu'elle va sauver l'humanité. Elle ne se sauvera pas elle-même parce que ce sera global. Donc du coup, ça va se jouer au cœur des grandes villes et au cœur de l'organisation que je présuppose, c'est-à-dire cette organisation en dehors du champ de l'ONU. L'ONU est neutralisée, donc évidemment, il faut une autre organisation qui puisse au-dessus hiérarchiquement. Alors on en est... Après, on va parler de pyramides. Bon, la question n'est pas là. Mais il faut quelque chose qui, à un moment donné, fasse abstraction de toutes les ruptures et de toutes les animosités géostratégiques, des blocs les uns contre les autres. Quelque chose qui joue l'humanité à la place de l'individualité, déjà, et de la logique des blocs. Parce que là, on est revenu à la logique des blocs, mais surdimensionnée. C'est-à-dire que la guerre froide, c'était rien à côté. C'était rien. Il y avait un danger de guerre. Mais lors de la guerre froide, les deux blocs n'étaient pas en capacité de s'autodétruire. Parce qu'ils n'en avaient pas la puissance. Ils n'en avaient pas la capacité, en termes de missiles et de balistiques. Mais là, maintenant, on y est. On en a la capacité. Donc comme s'il y avait une espèce d'organigramme, d'algorithmique programmée, et que tous les éléments se mettent en place. Tous les éléments de la grande pièce de théâtre mondiale se mettent en place pour arriver à une seule issue possible et fatale. C'est ça, l'impression que ça me donne. Ça te donne une inquiétude. Parce que là, tous les éléments se regroupent. Ils sont en train de se coaliser pour détruire l'humanité. Là, en ce moment, c'est ce que je vois. Je suis désolé de le dire. Et l'humanité au sens global. C'est sympa. On est dans l'inhumanité. Et ça, ils allaient pénétrer. L'année 2024 sera peut-être l'année de l'inhumanité. Mais l'inhumanité non pas ponctuelle, mais globale. Généralisée. La conflictualité généralisée. Moi, je constate. J'espère me tromper. De toute manière, moi, je fais des analyses à froid. Et en plus, ça part de... Moi, j'ai un très faible niveau conceptuel. Donc, du coup, mes analyses, elles sont... Non, c'est même pas de l'analyse. C'est de l'intuition. De l'intuition mise en verbe. Mais c'est tout. Mais le problème, c'est que les gens qui ont un niveau au-dessus de moi, ils ne sont pas fichus de dire ce que je viens de dire. Donc, du coup, à un moment donné, je m'inquiète un peu. Si les gens qui ont un niveau largement au-dessus de moi ne parlent pas, alors qu'ils ont une capacité analytique, mais ils n'en parlent pas, de ce que je viens de dire, c'est grave. Parce que à quoi servent-ils, quelque part ? C'est ça. S'il y a quand même une hiérarchie. Ils font du théâtre. C'est du théâtre. À quoi servent-ils pour l'humanité ? C'est-à-dire qu'ils vont se servir eux-mêmes. Ils vont se servir eux-mêmes, eux-mêmes, d'accord, ok. Mais pour l'humanité, ils n'ont servi à rien, quelque part. Toute cette puissance analytique, elle sert à quoi ? C'est juste des gens comme moi, dans un genre très, très limité, en termes de conceptualisation, très, très limité, en termes de capacité d'abstraction. Les seuls gens qui parlent, c'est des gens comme moi, comme toi, comme d'autres. Mais on est quand même limité, il faut le reconnaître. C'est ça. Et les gens qui sont d'un haut niveau se taisent. Alors, moi, je me pose des questions par rapport à ça. Si les gens de très haut niveau se taisent, c'est quand même grave. Parce que ce sont ces gens-là qui devraient rentrer dans l'arène. Je ne parle pas des... Bon, je ne vais pas citer de noms, mais on en connaît plein, mais qui ne rentrent pas dans l'arène. C'est grave, ça. C'est ça. C'est très grave pour l'humanité. C'est du potentiel qui ne sert à rien. C'est du potentiel dilué. Tu vois ? Moi, je le constate. Bon, là, ça sera mon... Du potentiel dilué qui ne sert à rien. Bon, bah, ok, bah, merci. C'est ma conclusion. Il caille. Je crois que je vais rentrer, moi aussi. Je vais prendre le métro parce que je voulais aller à la République en trottinette, mais il fait trop froid. Ça caille, quand même. Non, non, il ne fait pas trop froid. C'est la pluie, là. Moi, j'ai eu les mains gelées. Voilà, nous étions place de la nation, les colonnes. Le roi et la reine nous tournent le dos. Ah, tu sais l'expliquer, ça ? T'as vu, il y a le roi et la reine. Le trône. T'as vu, il nous tourne le dos ? Regarde. Ah, oui, oui. C'est le trône, hein, c'est ça le trône, hein. La foire du trône, c'est un trône, là. On est avenue du trône. Il y a le roi et la reine. Et il nous tourne le dos. Il y a une symbolique qui est cachée, hein. Il y a quelque chose. Non, mais tous les monuments sont chargés de symbolique. C'est ça, là, il y a une symbolique. Le roi nous tourne le dos. Bah, il tourne le dos à la République, peut-être le roi. Mais possiblement, oui, mais... Alors, l'historicité de ces monuments, il a été mis en place par qui, ce monument ? Ah, ça, je ne sais pas. Ah, c'est la question, parce que... C'est ça, il faudrait savoir. Tout est chargé de mémoire. Pour faire une recherche sur, justement, ces deux colonnes. Si c'est Louis-Philippe ou c'est, tu vois ? Si c'est à l'époque de Louis-Philippe, évidemment, c'est chargé de symbolique. Et je ne sais pas quand il a été mis en œuvre. Et j'ai une dernière question. Quels sont les gens qui sont à l'origine de ce monument ? Donc là, je ne peux rien dire, mais il faudrait faire une recherche. Pas loin de chez moi, tu sais ce qu'il y a ? Il y a une plaque qui est marquée, ici, Habitat Lénine. Oui, oui. Il a fait du bien, il a fait du mal, ce gars-là. Ben, Lénine. Alors, Lénine, il a... C'est un autre sujet, c'est un autre... Non, non, mais... Il était russe, lui, il était quoi ? Il était russe. Ouais. Lénine était russe. Bon, il a fait... Il a été ciblé en tant qu'opposant politique par l'Okhrana, qui était la police du Tsar à l'époque. Donc, tous les opposants politiques... Des fois, Staline a été déporté, je crois, en Sibérie, je ne suis pas sûr. Mais il a été déporté, il s'est évadé. Lénine, lui, il a préféré l'asile politique. Donc, du coup, ils étaient ciblés et même infiltrés par l'Okhrana, des services, des services de la police du Tsar, qui utilisaient des méthodes classiques, de tous les services. C'est ça. Une belle fille, un truc. Classique, du classique. Du classique, une belle fille. Bon, il devait être sans doute, peut-être infiltré, évidemment. Mais bon, il a été suivi. C'est souvent les opposants, les vrais opposants politiques, donc, en général, c'est intemporel, ce que je dis. Ils sont souvent infiltrés par des services. Bon, il y a un moment donné, bon, les services perdent le contrôle de la situation. Donc, lui, Lénine, en fait, c'est un concours de circonstances. Bon, c'est un marxiste. Je vais simplifier à outrance, le truc. C'est un marxiste. Donc, il a été élevé au sein de Marx, au sein de la théologie. Karl Marx. Pas de la théologie de Marx, mais... Pas Thierry Marx le cuisinier. Le concept de marxiste, on va dire. Donc, du coup, il s'est passé que, en fait, l'armée russe, tu vois, l'armée russe du temps du Tsar, elle a participé à la Première Guerre mondiale. Oui, 14-18. Elle a subi des pertes énormes. Et en termes de logistique, à l'époque, l'armée russe était mal formée et elle n'avait pas suffisamment de logistique, de matériel. Donc, elle a été écrasée sur le front. L'armée russe du Tsar. Elle a été écrasée par l'Allemagne. C'est ce qui s'est passé. Donc, énormément de pertes. Et c'était lié à l'incurie des états-majors de l'époque. Donc, du coup, il y avait un mécontentement dans les armées, déjà. Donc, c'était une armée qui, potentiellement, était en rébellion. Lénine est arrivée sur un contexte où l'armée était potentiellement en rébellion. Donc, évidemment, il y a eu des hommes dans l'armée qui sont passés dans son camp. Ça a constitué une sorte de matrice. Une matrice formatrice pour sa révolution. Souvent, les révolutions, il faut quand même une structure. Une structure d'état, une structure qui est déjà en capacité d'organiser. C'était l'armée. Des cadres. Il faut des cadres. Des cadres. Donc, les cadres, il les a trouvés dans les structures révolutionnaires, les gens qui étaient à l'étranger, mais il les a trouvés aussi dans l'armée. Dans l'armée. Il les a trouvés dans l'armée. Alors, une faction de l'armée est passée de son côté. Moscou, Leningrad, ils sont passés de son côté. Du coup, il a fait une révolution en s'appuyant sur ça. Voilà. Sur fond d'effondrement économique, évidemment. Il y avait une crise économique. Il y avait une crise institutionnelle. Comme maintenant ? Il y avait une crise de démocratie. Beaucoup pire, pire. Parce que là, c'était la famine. C'était la famine. Et en plus, sur le front, c'était le chaos total, le front contre l'Allemagne. À l'époque, c'était l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, elle combattait sur le front de l'Ouest et aussi sur le front de l'Est. Donc, l'Allemagne avait gagné la guerre contre les Russes. Les armées du Tsar. Donc, du coup, elles étaient en décomposition, ces armées, évidemment. C'est un terreau. Et en plus, il avait proposé un accord de paix aux Allemands. Donc, du coup, ça plaisait aux militaires, ça. Les militaires qui n'étaient pas suffisamment alimentés en armes, ils n'étaient pas suffisamment organisés, ils essuyaient des pertes énormes. Donc, du coup, on leur parle de paix. On leur parle de paix de sauver leur vie, quelque part. Donc, du coup, ils ont abondé dans son sens. Alors que les autres... Par exemple, Kerensky, il voulait continuer la guerre, lui. C'est pour ça que Kerensky, il y avait un mouvement... Il y avait un gouvernement provisoire. Donc, Kerensky a perdu le contrôle parce que lui, il voulait continuer la guerre. Et les militaires sur le terrain, les hommes du terrain, ils ne voulaient pas continuer. Ils voulaient arrêter cette guerre. C'est pour ça que ces hommes du terrain... Lénine, après, il est devenu chef d'État, non ? Non, les soldats de terrain, ils sont passés du côté de Lénine. Parce que lui, il était pour l'arrêt de la guerre. Tout simplement. C'est pour ça qu'il y a eu des hommes qui ne seraient pas passés de son côté, forcément. Parce qu'ils n'étaient pas inscrits. Et il a fini comment, lui, après ? Lénine, alors Lénine, ce qui s'est passé, c'est que... Il est devenu roi, président, là-bas, non ? Donc, alors, Judith Kaplan. Alors, j'ai un doute sur le prénom. Mais c'est Mademoiselle Kaplan. C'était une menchevique, je crois que c'était une socialiste révolutionnaire. Qui était... Parce qu'après, il y avait des divisions au sein du parti. Au sein du parti de gauche en Russie. Il y a eu des divisions. Alors, je parle sous contrôle d'un historien. Mais c'était communiste, déjà, là-bas ? Non, tous. Plus ou moins communistes, tous. Socialistes, socialistes révolutionnaires. Il y avait des factions. Beaucoup de... Parce que, une fois que la révolution s'est installée, ensuite, il y a eu de la disharmonie dans les factions. On en est à la division. Mais c'est normal, c'est normal. Il y a des divisions, c'est normal. Donc, du coup, ce qui s'est passé, il y a eu un attentat contre Lénine. L'attentat contre Lénine, c'est Mademoiselle Kaplan, je crois. C'est pas Judith Kaplan, c'est une autre. C'était une menchevique, je pense, mais je suis pas sûr. Ou une socialiste révolutionnaire. Donc, elle lui a tiré une balle dans le cou. Une balle dans le cou. Et je pense que si cette balle est dans le cou, donc il a survécu à l'attentat. Ensuite, elle, elle a été à la Lubyanka, évidemment. Mais il a survécu à l'attentat, mais ça a altéré son... Je pense que c'est à cause de ça qu'il a eu une attaque cérébrale avec quelques mois après, ou peut-être un an après, il a eu une attaque cérébrale. Mais sans ce coup de pistolet, sans cet attentat, il aurait survécu. Il serait changé le destin de l'humanité, quelque part. Oui, parce qu'en fait, Staline n'aurait pas pris le relais. Tu vois, Staline n'aurait pas pris le relais de Lénine. Mais lui, il a fait le comment ? Il n'a pas réussi, alors ? Non, mais Lénine, il a eu une attaque cérébrale. Donc après, il a renoncé à ses objectifs révolutionnaires de collectivisation. Il y a renoncé en cours de route. Donc il a mis en place la NEP. C'est une politique plus ou moins socialiste, mais un petit peu teintée de libéralisme. Ça permettait aux gens de survivre. Oui, parce que sinon, c'était la famine. Donc il a changé, il a infléchi ses objectifs en cours de route. Il avait des objectifs révolutionnaires, mais il les a infléchis. Il a dû les infléchir parce que sinon, il y avait un mécontentement populaire qui était monté en puissance sur les grandes villes ouvrières en Russie. Donc du coup, il a mis en place la NEP, une nouvelle politique, moins dure en termes de collectivisation. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, moi, je parle très superficiellement. Il est de grandes lignes. Sinon, Lénine, oui, il a joué un rôle fondamental. Il est à l'origine de l'Union Semaine, plutôt. Mais c'est Staline qui a pris le relais. Ah oui, après il y a eu Staline. On confond, nous, les bas du plafond comme moi, on confond Staline et Lénine, je ne sais pas pourquoi. Non, non, mais c'est autre chose. Staline était commissaire aux nationalités. Tu vois ? Le commissariat aux nationalités, c'était un poste qui n'avait pas trop d'importance durant la Révolution. Et après la mort de Lénine, ce poste-là a été névralgique. Parce que qui contrôlait la disharmonie entre toutes les factions et entre toutes les nationalités, était au cœur du pouvoir. L'interface était au cœur du pouvoir véritable. Celui qui était l'intermédiaire est en fait l'ambassadeur entre toutes les nationalités qui étaient sinon en confrontation. Celui qui maîtrisait le rapport entre les nationalités et les factions, donc indirectement entre les factions, devenait le maître du jeu. C'est pour ça que de voie de garage, il est passé à centralité. Alors que le commissariat aux nationalités, ce n'était pas très important du côté du temps de Lénine. Mais après sa mort, c'est devenu central. C'est pour ça qu'il a pris de l'amplitude. Les Staliniens ont pris de l'amplitude, voilà, évidemment. Et après, un deuxième concept introduit par Protsky. Protsky, c'était le concept de révolution permanente. Ça n'a pas plu aux gens du parti. Parce que les gens du parti qui étaient installés, ils étaient dans une bureaucratie, ils voulaient conforter leur pouvoir sur le long terme. La révolution permanente, ça ne leur plaisait pas. Remettre en cause leur pouvoir tous les six mois, tous les ans, c'était de l'instabilité relativement à leur doctrine et à leur volonté de asseoir leur politique et leur pouvoir sur le long terme. Et ça, c'était en confrontation directe avec tout l'appareil d'État. Donc en fait, c'est une déclaration de guerre contre l'appareil d'État qui était déjà constitué. Les corps constitués, les services de renseignement, les fonctionnaires, souvent des anciens du Tsar qui étaient retournés, l'armée, on parlait de l'Ocrana tout à l'heure. L'Ocrana, ben oui, les hommes de l'Ocrana, ils ont été retournés souvent, ils ont été réinvestis dans les services. Alors quoi qu'il arrive, ils ont servi le service, ils ont servi le ministère, les ministères du renseignement et le ministère de l'Intérieur. Donc du coup, tous ces gens-là, ils étaient opératifs, ils ont été retournés. Évidemment, c'est logique. C'est logique. Donc du coup, voilà. Bon, Staline, on connaît après la suite. Bon, il a pris le contrôle du parti. Vous portez où, monsieur ? Vous finissez ? Ou ça ? Bastia. Bastia, d'accord, merci. Voilà, donc Staline, non, il ne faut pas confondre. Non, ce sont des gens de l'appareil d'État. Autour de Lénine, bon, autour de Lénine, lors de l'enterrement de Lénine, Staline, lui, il était le premier à porter le tombeau. Tu vois, le tombeau de Lénine. Il y avait Staline en première ligne pour porter le tombeau. Donc évidemment, hiérarchiquement, celui qui porte le tombeau en première ligne, évidemment, il était appelé à prendre le relais. Tu regardes les images, souvent. Les images parlent d'elles-mêmes, mais souvent, c'est des images qui ne sont pas trafiquées, cette fois-ci. Pas du tout. C'est une image d'époque. Ça renseigne sur l'échelon hiérarchique, souvent, les images. Lors d'un enterrement, qui est en première page, en première ligne, et qui est dans l'arrière-cours, tu vois, ça renseigne pas mal. Mais bon, c'est des images d'histoire, ça. Bon, là, je pars sous contrôle. Je parle sous contrôle d'un historien. Mais moi, ce que je vois, c'est que les historiens ne s'expriment pas. Il y a plein de gens, des gens de haut niveau, ils ne parlent pas. C'est ça. Mais c'est grave. C'est ça, il y a plus grand... Alors que c'est des gens comme moi, qui ont une vision superficielle des choses, qui sont amenés à parler ou à discuter. Ils ont peur, peut-être. Ils ont peur. Non, non, mais... Ils veulent pas faire... C'était là, mais c'est fini. Il y a été, vous avez aimé. Oui, oui, laissez les détails. Tu pourras la voir sur ma chaîne. Trottis, comme ta trottinette, là. Taxi. Trottis, taxi, c'est facile. Trottis, taxi. C'est sur TikTok ou sur... Non, non, sur YouTube. Sur YouTube. Voilà. Bon. Voilà, donc, voilà. Donc, oui, alors, on en était où, là. On a parlé de... Ça y est, on a fait Lénine. Non, on a fait Lénine. Elle est longue, elle n'a pas ce que 40 minutes. Donc, je te mettrais en deux fois. Oui, oui, oui. Je vais la couper, parce que sinon... C'est vrai que quand c'est trop long, les gens n'écoutent pas. Voilà, c'est ça. Je vais la mettre en deux fois. Il faut faire des petits... Voilà, ben, François, merci. Voilà, donc, en conclusion, voilà. Là, il y a des gens qui... Là, tu peux parler encore. Je vais couper celle-là. Conclusion, on ne sait rien, on sait tout, et on ne sait rien. C'est ça. Comme il disait Jean Gabin. Le tout du rien se joigne. Jean Gabin, plus je sais, moins je sais. Et ça, je le sais. Ah oui, non, mais Jean Gabin, oui, il a dit des choses. Alors, je ne sais pas s'il l'a dit intuitivement ou... Oui, c'était un scénario, voilà, c'est ça. C'était au diard ou peut-être... Oui, c'est plutôt au diard qui parle. Voilà, c'est ça. Oui, c'est sûr. Moi, je sais, et ça, je le sais. Oui, c'est du au diard, ça. Les femmes, les fleurs, l'amour, à l'amour, parlons-en de l'amour. Oui, c'est les années 50. C'est ça. Voilà, là, toi, plus direct. Oui, c'est les années 50. Voilà, tu regarderas, tu t'abonnes, ça fait plaisir. C'est gilet jaune, c'est gilet jaune. Dans le mépris de Jean-Luc Godard, Fritz Lang dit à Piccoli, l'homme de culture doit savoir s'arrêter pour contempler son propre abîme. Ah oui, bravo.